Alors la TCI, c'est une technique expérimentale qui permet de recueillir des manifestations visuelles ou sonores en lien avec des êtres désincarnés. Et c'est un terme qui a été inventé par le professeur Ernst Senkoski. Et le premier véritable expérimentateur reconnu, c'est Friedrich Jurgensen en 1959. Alors en TCI, il y a deux moyens de capter le message. Tout d'abord en audio et puis en vidéo. Alors en audio, on obtient des messages qui correspondent soit à des réponses posées à des questions spécifiques pour des personnes disparues. Ou soit on obtient des prénoms ou des noms ou des mots. Et en TCI vidéo, on obtient des visages, notamment d'êtres chers disparus ou d'animaux ou même de mots qui peuvent apparaître. Alors ces voix, elles proviennent donc d'êtres désincarnées, c'est-à-dire qu'elles sont non laryngées. Donc on a un petit peu de difficulté parfois à les entendre. Mais toujours est-il qu'elles peuvent se manifester dans des espaces de silence. Et sur ces bruits blancs viennent se poser ces voix. Donc elles peuvent être directes. Donc on peut entendre par exemple « Bonjour » très facilement d'un seul coup sur un fond sonore de radio. Ou alors on peut entendre des chuchotements. La caractéristique de ces voix, c'est qu'elles sont souvent métalliques. Et que parfois, on peut réussir à entendre le timbre de voix quand même de certaines personnes. Ça peut être reconnaissable. Alors ces voix, elles sont étudiées, oui, j'en ai parlé notamment avec Jacques Blangarin. Elles sont étudiées en Italie par une personne spécialisée. qui dispose des moyens techniques pour vérifier que les fréquences des voix sont bien paranormales. Autrement dit, la fréquence d'une voix humaine normale se situe entre 100 et 400 Hertz à peu près. Ou 450 pour un enfant. Et au-delà, c'est-à-dire au-delà de 1000, par exemple Hertz, on est certain que ce ne sont pas des voix humaines. Je dirais a priori, sur le papier, tout le monde peut en faire. Simplement, en pratique, c'est vraiment une technique de communication qui est très spécifique. Donc ça nécessite beaucoup de dédication, mais également beaucoup de foi. Ce n'est pas un mot galvaudé, la foi. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une communication. On n'est pas juste là pour faire un jeu. On n'est pas juste là pour suivre une mode. On est là pour recueillir des messages qui proviennent de l'invisible. C'est-à-dire que c'est une intention qui vient de l'extérieur vers nous. Donc si on est juste là pour dire « j'ai obtenu un message », non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et progressivement, petit à petit, plus on pratique, plus on est sensible à cet aspect-là, qui est vraiment un aspect aussi de spiritualité, en fait. Pour moi, c'est un désespoir majeur, la TCI, dans la compréhension de l'après-vie. Et au-delà même de l'après-vie, de la vie complète. Le plus grand exemple que je puisse citer, c'est Anzoto König, qui est un expérimentateur allemand, qui a dédié déjà 46 ans à la TCI, et qui a été en mesure d'élaborer des machines qui entrent en contact non seulement avec des défunts, mais même avec des entités d'un plan supérieur. Donc pour moi, qui assistais à deux expérimentations, notamment à Anvers, du système infrarouge comme Soto König, ça m'a vraiment laissé un souvenir impérissable, parce que là, vraiment, on sent que l'invisible a envie de nous contacter et de nous donner des messages. Sous-titrage Société Radio-Canada